Natation ou course à pied, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque sport d'un point de vue santé ? Alors évidemment, j'ai été poser la question à un expert de la santé, Greg le kiné du sport et on évoque ensemble les bienfaits de la natation et du sport en général pour ta santé, mais également les inconvénients en natation, je te rassure, ils ne sont pas nombreux, ainsi que les inconvénients de la course à pied, ses bénéfices et surtout comment pratiquer la course à pied sainement. Et bien entendu, pour préserver ta santé, il est très important de commencer par un bon échauffement, ça tu peux télécharger ma routine d'échauffement soit ici ou bien dans la description. T'es prêt ? C'est parti ! Moi, j'ai souvent la question des gens qui ont fait de la course à pied et qui aujourd'hui se mettent à la natation ou bien qui ne savent pas encore trop quoi faire, quel choix faire entre la course à pied et puis la natation, moi j'aimerais bien avoir ton avis d'un point de vue santé, surtout des avantages que peut procurer d'une part la course à pied et puis d'autre part la natation, puis aussi les inconvénients que peuvent avoir l'un et l'autre et puis globalement, l'intérêt je pense de faire une activité sportive en général puisque ça ne peut pas être mauvais de faire du sport, enfin j'imagine. Voilà, donc c'est bien, c'est une question très intéressante. Donc déjà le dénominateur commun des activités comme ça, cardio respiratoire, c'est que ça va entretenir les muscles, les articulations, lutter contre les troubles cardiovasculaires, oxygéner tout le corps, donc lutte, parce qu'il y a une étude qui a montré que ceux qui disaient régulièrement du sport, ils avaient 4 fois moins de chances de développer le cancer. Parce que le corps, pour préserver son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre, il a surtout besoin d'oxygène, donc ça c'est très important. Donc ces activités sont très bénéfiques pour le corps d'un point de vue physique et psychique, parce que ça libère aussi des endorphines, des sérotonines, à moins de bien-être, contre le stress, donc on se sent bien après une activité physique. Ok, donc l'intérêt de faire du sport, c'est oxygéner son corps parce que ton corps en a besoin et du coup, ça te permet de préserver une bonne santé sur le long terme. Et puis la deuxième chose, c'est toutes ces hormones qui font du bien, l'endorphine. L'endorphine, vous savez, c'est quoi ? C'est l'hormone du plaisir, c'est ça ? C'est l'hormone du plaisir. Ok. Chaque fois qu'on est heureux qu'un événement bénéfique se produit à nous, on est heureux qu'on libère de l'endorphine. D'accord. Parce qu'on ne voit pas en vacances, on libère de l'endorphine. Ok. Donc tout ça, c'est... Et donc après une activité sportive, on en libère également ? On la libère également. Ok. On va venir aux inconvénients de la natation. Oui. Donc il n'y en a pas énormément, mais il faut savoir que l'os, il a besoin de contraintes pour estimuler, tout comme les cerveaux, tout comme les muscles. Et la natation, il n'y a pas de contraintes osseuses. Donc tous les gens qui ont des problèmes d'os, d'ostéoporose, c'est bien de marcher, de faire de la course à pied. C'est le seul des avantages de la natation. Parce qu'on s'est aperçu que ceux d'ageurs professionnels, ils avaient une ostéométrie moins importante. Donc voilà. Sur ce point-là... La course à pied, donc on en a déjà parlé en fait, donc c'est pas bon pour toutes les personnes qui souffrent d'arthrose, d'arthrose. Ceux qui sont en surpoids aussi, il faut dire qu'il y a une distinction à faire. Ceux qui sont en surpoids, ils se disent bon je vais aller courir pour diminuer mon poids et diminuer mon arthrose. Mais le problème, c'est que comme ils ont du poids, ça met encore plus de contraintes sur l'articulation. Donc il faudrait plus faire du vélo ou de la natation pour favoriser la décharge articulaire. Donc les effets bénéfiques de la course à pied, ça permet de travailler les muscles posturaux. Les muscles posturaux, lutte contre la gravité et d'entretenir tout le corps dans sa globalité. Et voilà, le seul inconvénient de la course à pied, c'est cette histoire d'arthrose où il y a des contraintes articulaires et il y a beaucoup de raideurs qui se développent dans la course à pied. Il y a beaucoup de raideurs et les gens ne s'étirent pas et ne sont pas assez à l'écoute de leur corps. Donc il faut vraiment penser à s'étirer après la course à pied. Donc toi tu te régolliserais de t'étirer juste après la séance ou peut-être un petit peu plus loin, je ne sais pas. Pas directement juste après, mais 5 minutes après, il faut faire un peu de récup, un footing du tout. L'objectif derrière, c'est de conserver son amplitude articulaire et de ne pas justement entraîner des raideurs. Nous, on parle beaucoup sur les raideurs de chevilles par exemple. Quelqu'un qui court beaucoup, il a les chevilles raides. Peut-être que s'étirer un petit peu les chevilles après la course à pied. Il y a un point important à signaler, c'est que la vie c'est le mouvement. La vie c'est le mouvement, c'est-à-dire tout ce qui bouge est bien vascularisé et bien oxygéné. Donc tout ce qui bouge va bien vivre. Donc vous luttez à partir du moment où vous avez des bonnes habitudes, vous bougez, vous êtes en prévention de toutes les maladies. Puisque ça, c'est très important. Et en plus d'un point de vue psychique, vous vous détendez, vous développez des hormones de bien-être. Et souvent, les personnes qui ont des grosses pathologies comme le cancer, les grosses pathologies inflatoires, il y a toujours eu un choc émotionnel et souvent il y a de la sédentarité derrière tout ça. Donc, allez faire de la natation. Allez faire de la natation et si vous allez faire de la course à pied, faites-le de manière où vous êtes concentré sur vos sensations. Voilà. Écoutez votre corps et puis voilà, n'allez pas billes en tête, forcer, se détendre et puis apprendre à apprécier l'activité dans laquelle on est en train de pratiquer. J'espère que cette interview avec l'expert t'a plu. Si c'est le cas, tu fais exploser le compteur de like en dessous en appuyant sur le pouce bleu et dis-moi en commentaire si cette vidéo, si cette interview t'a enfin décidé à pratiquer davantage la natation que la course à pied ou bien à être davantage prudent lorsque tu pratiques la course à pied. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.